...entre le Nigeria et la Guinée-Bissau, 0,8 partout à Madouaidio Stadium, en Pandena, tandis que, non, en Pandena, l'Egypte mène devant le Soudan 1 but à 0, 0 à 0 entre la Guinée-Bissau et le Nigeria, nous sommes à Roumdehadiah. L'Egypte qui mène, c'est normal pour vous ? Oui, oui, oui. On a vu un Monsala différent de ce qu'il a produit. Il bouge un peu mieux, un peu plus aujourd'hui. Mais quand on a regardé l'Egypte, on a senti qu'en même temps qu'ils jouent ce match, ils répètent ces gammes. Vous avez vu les constructions. Ils veulent absolument réussir des constructions particulières. C'est l'impression qu'ils donnent parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions où ils pouvaient frapper à distance, mais ils voulaient faire aboutir absolument leur combinaison jusqu'au point de pénalty pour marquer des buts qu'ils ont certainement travaillé à l'entraînement. Donc, maintenant, Monsala, oui, il semble plus en jambes. Il semble un petit peu mieux inspiré, même si en face, on a mis deux joueurs sur lui à chaque fois pour qu'il ne puisse pas beaucoup bouger. Voilà, justement, c'est la stratégie, les payants, deux joueurs sur... Bon, malheureusement, l'Egypte mène 1-0. Ça veut dire que ça n'a pas marché. On le voit très, très... Il bouge beaucoup, Monsala, aujourd'hui ? Oui, il bouge, mais bon, les consignes ont été claires du côté du Soudan. Vous voyez, ils jouent bas dans la troisième zone. Ils attendent les Égyptiens au niveau du rond central et essaient de ne posséder pas les contres. Mais malheureusement, pour ces équipes qui jouent à si bas, dès qu'ils concèdent un but, là, ça craque. Donc, le puzzle s'effondre. Bon, l'Egypte aurait pu bien marquer un but... Un autre ? Oui, s'ils n'insistaient pas avec la verticalité, parce que ça, c'est... Je pense qu'ils auraient dû essayer de passer par les côtés avec Mansour, le joueur de Stuttgart, qui est assez à l'aise sur le côté. Mais je pense que la rigueur des défenseurs soudanais, qui ont, à chaque fois qu'un adversaire touche le ballon, ils encerclent, soit deux ou trois joueurs, pour essayer de jouer en couverture. Bon, nous allons voir ce qui va se passer en deuxième période. Et nous espérons voir, enfin, Mohamed Salah ouvrir son compteur. Amin Maï, logique, ce score, 1-0, malgré le plan mis en place par le sélectionneur soudanais, les Égyptiens, quand même, tu as la différence ? Oui, logique sur le classement, sur le rapport qualité et des joueurs, mais sur l'ensemble du match, je reste quand même sur ma faim. Parce qu'on s'est dit quand même que si on n'a pas vu une équipe excellente de l'Égypte lors des rencontres précédentes, contre le Soudan, on aurait pu un peu plus développer. Oui, c'est vrai que d'aucun estime qu'on se la joue douce pour essayer, dans la moindre mesure, avoir une qualification, et surtout ne pas prendre de but, essayer de reprêter un certain nombre d'automatismes, mais non, c'est quand même l'Égypte. Moi, je pense que c'est une grosse déception. Et quand vous avez vu les incursions du Soudan, la manière dont elle est volontaire, elle est généreuse dans l'effort, sa volonté et sa capacité à vouloir justement aller au bout de son adversaire, témoigne de ce que là-bas, il y a une sorte d'envie que l'on ne retrouve pas forcément côté égyptien, où il y a beaucoup plus de calculs que d'envie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même côté Égypte, on est conscient qu'à la moindre faille, à la moindre erreur, on pourrait justement se retrouver hors de la compétition. Et c'est certainement ça qui teinte le goût de cette rencontre, qui n'est pas véritablement cette rencontre en Lévis que l'on attendait, parce qu'on s'attendait à voir justement des chevauchés de part et d'autre, que enfin l'Égypte déroula face à une équipe comme le Soudan, et dont elle a même justement l'habitude avec le résultat récent que l'on connaît. On attendait qu'elle répète justement l'éclame d'un certain nombre de choses, mais non, et c'est pour cela que c'est une grosse déception de ma part. Et je crois que c'est la même chose pour notre rencontre entre le Nigeria et la Guinée. On a comme l'impression que voilà, tout le monde est déjà focalisé sur les huitièmes de finale, on prépare potentiellement son futur adversaire dans la tête et on profite quelques petits réglages et ça ne contribue pas et ne concourt pas véritablement à la beauté du football. Voilà, Divan, l'Égypte mène à zéro, mais Amine Maï dit qu'elle est déçue par le football que développent les pharaons ce soir. Les deux équipes... Oui, les commentaires que je partage, on s'attendait vraiment à une domination outrancière de l'Égypte. Et en face, on s'attendait également à un sursaut d'orgueil du Soudan qui a quand même un coup à jouer parce que lorsqu'on regarde les chiffres, lorsqu'on regarde le nombre de points de chacun, le Soudan avait une chance. Ils ont, je n'ai pas envie de dire qu'ils avaient, parce que la partie n'est pas encore terminée. On s'attendait à ce que le Soudan joue un peu le jeu de certaines équipes comme les Comores, la Sierra Leone et ainsi de suite. Ces équipes qui sont rentrées dans la compétition avec un complexe d'infériorité et qui se sont rendues compte, chemin faisant, qu'ils pouvaient résister, pouvoir faire mieux et espérer, comme le Comores, une sortie pour le moins honorable, si ce n'est se retrouver parmi ces équipes qu'on appelle les meilleurs troisièmes et autres. Donc, un peu déçus, disons quand même déçus quoi, déçus par la qualité du jeu égyptien qui n'est pas, je veux dire, malgré la possession qui est largement en leur faveur, qui ne se traduit vraiment pas par une fertilité en termes de but, c'est vrai, la grande star, Monsala, comme on l'appelle, s'économise parce que ça, il faut le dire, c'est un investissement extérieur, ça, il faut le dire, il a certainement reçu des concis, un peu comme son équivalent au Sénégal qui économise leurs jambes, voilà, et on va le dire comme ça, mais c'est quand même désolant parce que nos fans que nous sponsorisons chez Orange sont certainement sur leur soif, voilà, et nous espérons que les deux... La première partie est gagnée quand même, ils voient Monsala, ok ? Oui, oui, on va espérer quand même que... On va espérer que la seconde partie sera un peu différente et que les téléspectateurs, les femmes seront un peu plus... Voilà, on va partir pour la deuxième période de cette rencontre pour dire qu'il va accompagner soit l'Egypte, parce que là, tel que c'est parti, l'Egypte et le Nigeria sont à 6 points. La suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...